L'action pédagogique du mémorial de Verdun d'hier à aujourd'hui. En effet, vous le savez tous, le mémorial de Verdun a été inauguré en 1967 par la volonté des anciens combattants. Ils sont vieillissants, nous sommes 50 ans après la guerre, il y a un décalage qui se crée avec les nouvelles générations et ils souhaitent absolument faire ce mémorial afin qu'on ne les oublie pas. Qu'on ne les oublie pas eux certes, mais que l'on n'oublie pas leurs camarades qui sont morts sur ce champ de bataille de Verdun pendant la Grande Guerre Générale mais sur ce champ de bataille de Verdun afin de faire de ce bâtiment un relais à la postérité pour que l'on n'oublie pas. Et donc toutes les équipes pédagogiques qui vont se succéder au sein du service éducatif du mémorial de Verdun vont donc avoir comme tâche première en effet de travailler auprès des nouvelles générations pour diffuser le souvenir de ces combattants de la Première Guerre mondiale et de Verdun. Mais ce qui est sûr c'est que nous sommes des enseignants d'histoire-géographie et que pour faire toute bonne pédagogie il faut toujours avoir évidemment les bases scientifiques qui vont avec. Et c'est tout le sens en partant de travaux effectués par les collègues que je vais vous présenter rapidement, succinctement finalement les grands axes pédagogiques qui ont été mis en place au mémorial de Verdun. Alors je ne vais pas revenir aux origines parce que du fait de problèmes informatiques il y avait des documents qui ont été tapés dans les années 80 mais les logiciels qui permettent de lire ces documents ont disparu depuis longtemps. Donc les traces que nous avons sont celles des années 90. Et un des premiers axes pédagogiques majeurs du mémorial a été évidemment, donc l'ancien mémorial, la constitution d'un dossier questionnaire pédagogique. Ce dossier questionnaire pédagogique a sans cesse été remanié par les différentes équipes qui se sont succédées. Grâce à madame Isabelle Bergogrémy qui est la mémoire vivante du mémorial de Verdun, elle est là depuis 1995, je sais qu'elle m'a rapporté que le temps de Gérard Canini, les grands noms, et Éric de Valènes, des questionnaires avaient déjà été effectués mais nous n'avons plus les traces de ces documents. Les premiers documents pour lesquels nous avons des traces écrites et informatiques sont des dossiers qui avaient été faits par Gérard Demange et Antoine Rodriguez. Et donc ce questionnaire pédagogique va être sans cesse remanié au fur et à mesure des années. Mais ils répondent tous, et même celui que nous avons constitué avec mon collègue Jérôme Dumont, à ces deux impératifs. En effet, dans ce questionnaire, le questionnement est conçu de manière à faire en sorte que les jeunes aient compris la bataille de Verdun. La compréhension de la bataille, c'est-à-dire avoir saisi les enjeux de la bataille, pourquoi la bataille, quand, comment, par qui. Toutes ces questions-là, eh bien, tous ces thèmes-là sont traités avec les élèves grâce à une série de questions. Ça, c'est le premier axe, on en veut dire, la connaissance scientifique de la bataille de Verdun restituée dans son contexte. Mais la deuxième partie est aussi fondamentale, et là, ça renvoie au vœu initial des anciens combattants. Essayer, grâce à ce questionnement, d'approcher au plus près possible de ce qu'a pu être la réalité combattante de cette génération qui avait perdu sa jeunesse dans la boue des tranchées. Donc, l'ancien mémorial, vous le voyez ici, avec ce nomen slant qui avait été voulu par les anciens combattants, qui était l'élément central, la spécificité du mémorial de Verdun, c'est un outil culturel qui se trouve sur le champ de bataille même, mais l'élément central, c'est le champ de bataille tel qu'il était à l'époque, ce nomen slant reconstitué qui a été remplacé par trois écrans qui font une superficie de 100 mètres carrés. Mais ça reste quand même, la nouvelle muséographie respecte ce vœu initial des anciens combattants, à savoir faire du champ de bataille l'élément central de la muséographie. Alors, quelques petits passages des anciens questionnaires pédagogiques, donc restituer dans le temps, dans l'espace, voir pourquoi la bataille, voir les différentes phases de la bataille, également voir l'équipement, montrer en quoi c'est plus bien industriel. Et il y avait un film, c'est un des premiers films, parce que je connais celui qui avait été fait par Stéphane Deplus, avec les textes de Gérard Canini sur les pas des combattants de Verdun, où tout un questionnement était fait là vraiment sur la souffrance, les conditions de vie et de mort des combattants de Verdun. Et donc il y avait tout ce questionnement à partir de ce film pour faire ressortir ces conditions de vie épouvantables des combattants sur le front. Alors, à l'époque où il n'y avait pas Internet encore, pour pouvoir préparer, puisqu'il n'y avait pas de visite guidée au mémorial, vous le savez, dans le nouveau, il n'y en aura pas plus, quoique des médiateurs vont être recrutés afin d'aider, de guider, puisque le musée est plus grand, le nouveau mémorial, je vais en reparler, il y avait une aile supplémentaire de 350 mètres carrés au rez-de-chaussée, un niveau supplémentaire, un niveau supérieur avec 600 mètres carrés. Quoi qu'il en soit, la visite sera faite comme en autonomie, et pour aider les collègues à préparer leur visite, avait été mise en place une valette pédagogique, dans laquelle on retrouvait le questionnaire, on retrouvait le film de Stéphane Deplus avec le texte de Gérard Canini, on avait une carte du champ de bataille, et à l'époque, cet ouvrage, Voir et comprendre Verdun, on se retrouvait encore sur A.B. Books ou chez les livres d'occasion, pour pouvoir donner des éléments scientifiques aux collègues qui souhaitaient préparer la venue sur le champ de bataille de Verdun. Évidemment, maintenant, avec Internet, on n'a plus besoin d'envoyer ces différents supports dans le cas du mètre pédagogique. À partir de 1995, donc premier axe, vraiment le questionnaire pédagogique. À partir de 1995, à l'idée d'Héry du Rue de Palais, va se développer l'exploitation pédagogique du musée de plein air. Il s'agissait en effet, eh bien, je vous l'ai dit, la spécificité du mémorial de Verdun qui se trouvait sur un champ de bataille, d'amener les élèves sur le champ de bataille directement, les sortir en complément de la visite du mémorial, ce qui a été décrit, ce qui a été abordé dans les murs de la structure culturelle, aller sur le terrain, aller vraiment sur les lieux où se sont déroulés les événements. Il s'agissait de rendre encore plus palpable la vie des combattants sur le terrain que par voir la topographie que nous avions, ces profonds ravins, ces lignes de crête à franchir et qui permettent de comprendre davantage la souffrance des combattants sur ce champ de bataille escarpé de Verdun. À côté, il s'agit de leur faire découvrir le patrimoine du champ de bataille de Verdun, patrimoine qu'il soit lié à la monumentalité ou patrimoine également sur les vestiges militaires. Ça a été suffisamment, ça a été bien rappelé tout à l'heure, je vous ai rappelé, Verdun était une place forte, donc l'idée c'était quand même aussi de voir quels étaient ces éléments de fortification un peu à l'écart des grands circuits touristiques, comme ici l'ouvrage de Foix de Terre qui, vous le savez certainement, a joué un rôle fondamental le 23 juin 1916 au moment de la bataille de Verdun. Depuis 2001, troisième axe pédagogique qui a été développé, celui des classes Genevoix. Les classes Genevoix, en effet, il s'agit là pour la première fois de mettre en place un dispositif interdisciplinaire, vraiment propre au service éducatif du mémorial de Verdun. On le doit vraiment à Gérard Demange et à Antoine Rodriguez d'avoir fait travailler finalement sur les textes de Maurice Genevoix. L'idée de ce travail pluridisciplinaire était de faire en sorte d'associer un professeur de français à un professeur d'histoire-géographie, faire en sorte que le professeur de français puisse travailler à partir des passages de ceux de 14, travailler avec comme support la langue de Maurice Genevoix, l'écriture de Maurice Genevoix qui est très riche, sur laquelle on peut faire beaucoup d'activités. Et une fois ce travail préparé en français en amont, aller confronter finalement, point de vue littéraire, avec point de vue scientifique, en allant sur place même dans les pas de l'auteur. Et donc, vous le savez aussi, Maurice Genevoix n'a pas fait la bataille de Verdun puisqu'il a été blessé un an plus tôt, proximité de la crête des Éparges, en avril, le 25 avril 1915. Mais ce qui est sûr, c'est que sa guerre, le moment le plus profond de ceux de 14, c'est bien cette période du 17 au 21 février 1915, sur la crête, la partie ouest de la crête des Éparges. Et donc, l'idée, c'est de confronter vraiment le récit avec le terrain. D'où ce travail, ce croisement de point de vue entre activités, entre point de vue littéraire et point de vue, encore une fois, scientifique. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, le site des Éparges a été également exploité pédagogiquement par le service éducatif du Mémorium de Verdun. Et c'est toujours le cas à l'heure actuelle, comme je vais vous le montrer de suite à fin. Donc voilà, les dossiers des classes Genevoix. On travaille avec différents types de supports, les textes, évidemment. Le texte de Maurice Genevoix est au centre, mais on travaille à partir des cartes. On va travailler aussi à partir des monuments. Voilà, c'est un dispositif qui a été sans cesse remanié jusqu'à aujourd'hui. Je suis le dernier à avoir mis ma patte, si vous voulez, aux dossiers des classes Genevoix. En 2003, d'ailleurs, avait été mise en place une formation dans le cadre du PAF, le programme académique de formation, pour former les collègues, pour qu'ils puissent connaître, pour qu'ils puissent leur présenter ce dispositif pédagogique, pour qu'ils puissent connaître le site, parce que l'objectif étant de faire en sorte que les collègues en autonomie, avec leurs élèves, se rendent sur la crête des Éparges. Nous prenons à l'heure actuelle, c'est déjà le cas à l'époque, c'est toujours le cas maintenant, on peut prendre quelques groupes, mais on n'a pas suffisamment d'heures en termes de moyens sur place pour accueillir tout le monde. D'où l'idée peut-être de, je le dirais, je le dis là maintenant, de faire une proposition de nouveau auprès de l'académie pour reproposer les formations autour de ces classes jeunes. Alors, ça c'était avant. Maintenant, dans le cadre du nouveau mémorial, qui a été donc la réouverture à moins d'une semaine maintenant, enfin officiellement c'était lundi, mais pour les Meusiens ça a été les 20 et 21 février. Donc, les actes de travail, excusez-moi, du service éducatif dans le nouveau mémorial, on va reprendre, le premier axe évidemment, c'est de refaire un questionnaire pédagogique qui soit adapté à la nouvelle muséographie, cela va s'en dire. Mais par contre, on va retrouver les mêmes thèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tout d'abord, comprendre les enjeux de la bataille, c'est dans cet espace-là que l'on peut comprendre les enjeux de la bataille, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au mémorial, allez-y, vous allez voir, ici c'est cet espace qui permet de comprendre le pourquoi de la bataille, les grandes étapes de la bataille, comment s'est déroulée la bataille. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait cette introduction indispensable, on rentre dans les pas des combattants. Et la muséographie a été conçue pour revenir sur chaque étape du calvaire des combattants, qu'ils soient français ou allemands, avec la montée sur le front de Verdun, je fais vite, le dossier fait 20 pages, il fera 20 pages. Le champ de bataille en tant que tel, vous voyez l'écran en cascade qui va, le 100 mètres carrés qui a remplacé le nomenstrand central. Donc, la vie sur le champ de bataille, comment survit-on sur le champ de bataille ? Comment on y arrive ? Comment on combat ? Comment on survit sur le champ de bataille ? La vie au front. Et au fur et à mesure que, quand vous arrivez à l'étage supérieur, on va, on glisse petit à petit vers les arrières-fonds, qu'ils soient français ou allemands. Donc comment vit-on également ? Quels services sont organisés également sur l'arrière-fonds de Verdun, côté français comme côté allemand ? Donc, les élèves suivent ce cheminement, mais notre souci, tout comme dans le nouveau mémorial, est de donner véritablement une dimension totalement franco-allemande à cette bataille de Verdun. Alors ça, c'est cet axe, qui est traditionnel, mais que nous avons mis à jour, celui du questionnaire pédagogique. Nous disposons désormais d'une salle pédagogique au mémorial de Verdun. C'est remarquable, nous sommes très contents d'avoir cette structure. On peut y avoir 30 élèves. La salle va être dotée d'un vidéoprojecteur et de tablettes tactiles. Donc, l'idée est de ne pas accueillir tout le monde, on ne peut pas accueillir tout le monde, mais simplement les collègues qui nous contacteraient, qui souhaiteraient travailler sur une thématique particulière, et on a déjà des demandes sur les services de santé, sur les animaux dans la guerre, par exemple, eh bien, de compléter la visite du mémorial par une exploitation pédagogique dans cette salle, soit sur des projections de documents, soit avec des pièces de collection véritablement. Nous avons des pièces en réserve. L'idée est de travailler, faire en sorte que les élèves puissent toucher également, les éléments de collection puissent toucher des objets d'époque. Le site des éparges, on continue à l'exploiter. Donc, j'oublie, dans le cadre des classes Genevoix, l'année dernière, nous avons été associés à la semaine qui avait eu lieu, la semaine de Maurice Genevoix, au mois d'avril 2015. Donc, nous avons travaillé, en partenariat avec la Mission Centenaire, avec le réseau, avec Canopée Meuse. Nous avons travaillé avec l'Académie dans 6 mètres, évidemment. Donc, on poursuit notre travail interdisciplinaire des classes Genevoix. Mais à côté, le site des éparges se prête très bien aux nouvelles exigences du programme d'histoire au collège comme au lycée. En effet, nous avons aux éparges un très bon exemple intégrateur qui nous permet de revenir sur la violence de masse puisqu'on ne s'est pas battu qu'en 1915 aux éparges, on s'y est battu 14-18 en utilisant tout type de technique allant jusqu'au plus spectaculaire comme la guerre de lune qui sont loin sans faux, ce ne sont pas du tout les plus meurtrières, loin sans faux, mais en tout cas, il montre cet entêtement à vouloir détruire les positions de l'adversaire. L'avantage du site, c'est que c'est un site, contrairement à Verdun, que l'on peut aborder intégralement en une demi-journée. Et vous savez très bien qu'avec la contraction que l'on a dans les programmes scolaires, les collègues vont continuer à aller à Verdun, c'est évident, c'est dans le cas des programmes, mais si on veut travailler à côté en une demi-journée, saisir l'intégralité, si vous voulez, de cette expérience combattante en une demi-journée, le site des éparges s'y prête très bien. Et d'autre part, vous savez qu'au programme d'histoire, là je parle en troisième, on doit aborder les phases de la guerre, c'est très intéressant depuis la création des éparges, on peut voir, on pouvait voir les trois phases de la guerre qui sont déroulées. Guerre de mouvement, guerre d'opposition et reprise de la guerre de mouvement. De même, on peut voir le contexte géopolitique, ça donne une illustration concrète du contexte géopolitique de l'avant-guerre, puisque des éparges, nous voyons très bien la contière avec l'Allemagne d'alors, la Moselle et la Sass étant annexée. Autre élément, donc je l'ai dit, en première également, où on insiste beaucoup sur l'expérience combattante, le site des éparges également peut être facilement exploité dans la mesure où on peut croiser témoignages français, évidemment on va utiliser celui de Maurice Genouais, mais ça n'est pas le seul, mais également le travail que j'ai effectué à côté sur des témoignages allemands également qui permettent de revenir sous ce qu'a pu être la lutte aux éparges de 14 à 18. Voilà la démonstration, ça donnait lieu à la création de trois livrets qui sont téléchargeables sur le site du mémorial de Verdun, donc l'éclat Genevoix, donc la continuité par rapport à l'action des dispositifs. Voilà le questionnaire adapté à la problématique d'histoire du programme de troisième, un site marqué par la violence de masse et enfin, dans le cas du programme d'histoire de première, l'expérience combattante dans la guerre totale. Alors l'idée, vous voyez, je dis 8, je ne sais pas beaucoup de temps, voilà, on fait travailler les élèves, il y a des repères sur ta vitesse repérée dans l'espace, à prolever de l'information, mais également à observer les monuments parce que vous savez tous que l'enseignement de l'histoire des arts est obligatoire et donc nous avons, avec la monumentalité liée à la première guerre mondiale, une grande diversité qui nous permet d'avoir des supports très intéressants pour développer l'enseignement de l'histoire des arts. Alors, la poursuite, nous continuons à proposer également l'exploitation pédagogique du musée de plein air dans la continuité de ce qui avait été mis en place par l'hériture du rue de Baleine, c'est plus mon collègue Jérôme Dumont qui s'occupe donc du musée de plein air avec les mêmes dimensions, cette découverte du patrimoine, cette réalité du terrain qui est très concrète mais également le travail sur la monumentalité d'hier et d'aujourd'hui, par exemple, voir comment finalement le champ de bataille, la guerre a suscité des inspirations artistiques diverses et variées jusqu'à nos jours. On continue toujours à travailler sur le patrimoine militaire existant, notamment avec cet élément clé qu'on aime bien développer, celui de Froiterre parce qu'on peut raconter, évoquer très facilement la journée du 23 juin 1916 en associant l'ouvrage de Froiterre à l'abri des 4 cheminées et fleurit évidemment. Nous avons été sollicités également cette année par le rectorat de l'Académie Nancy-Messe pour produire des itinéraires pédagogiques intitulés sur les pas des combattants de Verdun. Alors, nous ne sommes pas les seuls à avoir été sollicités, notre collègue et ami Franck Meillère également avaient été sollicités, Éry du Rue de Baleine également, il y a le Centre mondial de la paix qui, Philippe L'Anglois a été sollicité pour pouvoir produire également des parcours pédagogiques plus originaux qui changent finalement des visites classiques que l'on pourrait avoir sur Verdun, la visite du mémorial, la visite des forts. Là, il s'agit vraiment aux collègues de donner, on travaille évidemment en partenariat sur le projet, c'est en partenariat avec le réseau de canopées, j'ai oublié de te préciser, excuse-moi. Et donc, on a cette volonté de créer des parcours qu'ils soient français ou allemands. D'ailleurs, ils sont tous traduits en allemand, ils sont faits par les équipes qui sont françaises mais ils sont tous traduits en allemand. Alors, il s'agit de revenir sur les pas de certains combattants, donc le récit sert de trame à ces parcours. D'autres itinéraires vont être constitués sur une thématique notamment patrimoniale, Éric du Rue de Baleine travaille dessus. Donc, voilà, on a toutes ces dimensions-là et l'idée, c'est de proposer un projet pédagogique original à l'ensemble parce que l'Académie Nancy-Mess a été désignée pour fournir des ressources pédagogiques pour l'ensemble des autres académies françaises. Donc, nous travaillons depuis, ce n'est pas encore finalisé mais on avance, tout au niveau du mémorial, nous avons déjà fourni deux parcours, trois parcours. Dernier axe, utiliser les nouvelles technologies pour mieux accrocher les nouvelles générations. Là, avec mon collègue Jérôme Dumont, on souhaite également utiliser tout nouveau moyen de communication afin, eh bien, d'amener, d'accrocher les jeunes, les jeunes générations à cette histoire qui pour beaucoup d'entre eux relève de celle des dinosaures, s'entendent, tant pour eux, c'est. Et, il n'y a pas le téléphone portable, donc les combattants à l'époque. Donc, utiliser notamment un outil qui a trop intéressant à mettre en place un événementiel, on va dire, en termes de communication qui se passe sur des sources scientifiques, de faire un live tweet. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'Est républicain, si c'est l'Est républicain, Meuse, nous avons un partenariat avec eux, tous les jours, le tweet que nous avons produit est publié dans l'Est républicain. Donc, vous pouvez suivre sur le compte Twitter du mémorial. L'idée, c'est de prendre, d'incarner, se mettre dans la peau d'un combattant français et allemand et de relater jour pour jour, sans encore plus tôt, ce qui s'était passé. Exemple, pour le 21 février 1916, nous avons indiqué chasseurs du 56e BCP, bombardements terrifiants, les obus se battent comme la grêle du jamais vu. L'objectif est de donner un panorama le plus complet possible du ressenti des combattants sur cette bataille de Verdun, qu'ils soient français ou allemands, de montrer sa longueur puisque les 300 tweets sont faits. Donc, jusqu'au 18 décembre 2016, il y aura un tweet qui sera émis, de permettre de voir la longueur de la bataille et de comprendre également le ressenti des combattants, qu'ils soient français aux allemands, dans cette bataille. Vous voyez ? Ce moyen de communication pour essayer d'attirer les jeunes, susciter de la curiosité en utilisant des réseaux sociaux qu'ils utilisent très fréquemment, on s'enlève aussi également sur Facebook, pour les amener vers cette connaissance et cette réalité combattable. On a eu un article du journal, un tweet de Twitter sur les 300 jours de la bataille, donc tous les jours, il va y avoir un tweet qui sera émis. Aujourd'hui, je crois que c'est le capitaine d'Oumain. Justement, pour les... Il se réjouit, je me trompe peut-être un jour, il se réjouit que le fonctionnement, la rotation, la circulation automatique se passe bien, mais il a déchanté puisque déjà, elle va arriver. Réalisation d'un MOOC, nous avons donc réalisé un MOOC en partenariat avec l'Université de Lorraine et l'Académie de Nantes-Chimès sous le haut patronage du professeur François Cochet. L'objectif est de proposer des cours en ligne sur cette bataille de Verdun. Bataille que l'on pense compris, mais vous avez entendu tout à l'heure l'intervention de François Cochet voir que c'est une bataille qui, comme la part du mythe, reste encore très importante et pleine de paradoxes. La mise à jour scientifique est indispensable et c'est tout le sens du MOOC. qui est fait à destination. Donc le MOOC, c'est des cours en ligne de session. Je vais vous en parler tout de suite après. L'objectif du MOOC est vraiment de faire le point sur les débats historiographiques et de faire un étalier des lieux de la recherche scientifique à l'heure actuelle sur la bataille de Verdun. Alors, pour ce MOOC, c'est un cours qui est ouvert à tous, qui est ouvert en priorité, en dést... priorité, c'est pas une priorité, mais avant tout, on le pense à nos élèves, surtout de troisième et de première, puisque la Première Guerre mondiale est au programme, mais il est ouvert véritablement à tous. L'objectif étant de se couper d'aucun public. Alors, il y aura deux sessions d'un mois pendant le mois de mai, ici, mois de mai 2016, et une deuxième en octobre, novembre 2016. Les inscriptions ont commencé. Je ne sais pas si vous avez entendu, si ça a été relayé. Donc, les inscriptions ont commencé le 23 février, donc c'était le mardi dernier. C'est le recteur de l'Académie et de la Grande Région, de l'Académie de Nord-Syme, c'est la Grande Région Gilles de Bécou qui a lancé officiellement les inscriptions. Le 23 février 2009, c'était le mardi dernier. Donc, vous pouvez vous inscrire, vous allez jusqu'au 29 avril pour vous inscrire. Alors, ce MOOC, vous allez voir, est composé de 20 cours qui ont été effectués, de l'ordre de 5 à 10 minutes, 10-12 minutes, des cours, donc un cours par jour, 5 cours par semaine, et donc pendant 4 semaines, ça fait donc 20 cours en tout. A l'issue, donc pour vous inscrire, pour vous inscrire, il y a des activités pédagogiques qui seront proposées, excusez-moi. Vous ne serez pas obligés de les faire, c'est pas du tout, mais il faut s'inscrire pour pouvoir visionner les 20 vidéos qui ont été effectuées. Il y aura une évaluation pour ceux qui souhaitent qu'ils prennent au jeu de cette évaluation-là, avec la remise d'une attestation de suivi avec succès par le mémorial de Verdun. Au départ, on avait marqué « Certifiquet », mais on a tapé sur les doigts des certifications, on ne donne pas de certification, évidemment, mais c'est pour prof, vous avez suivi ce cours qui donc dure un mois. Une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez reviser le nombre de fois que vous souhaitez les vidéos et un accès donc illimité. Donc, on participait à ce MOOC le professeur François Cochet, le colonel Rémi Port, Franck Meijer, Christian et moi-même. L'idée originale du MOOC, on le donne à mon collègue Jérôme Dumont. Alors, pour vous donner une idée de ce qu'est le MOOC, je vous propose de visionner le teaser. Vous êtes collégien, vous êtes lycéen, vous êtes enseignant ou tout simplement passionné par l'histoire. Nous vous invitons à participer à un MOOC, un ensemble de cours en ligne sur la bataille de Verdun ou plutôt sur les batailles qui se sont déroulées autour de Verdun en 1916 pendant près d'une année et sur la construction mémorielle de ces événements depuis la fin de la Première Guerre jusqu'à nos jours. Pourquoi cette bataille dans ce lieu ? Comment cette bataille s'est-elle déroulée ? Avec quels hommes ? Avec quel matériel ? Qu'est-ce que les hommes qui y ont participé ont vécu ? Qu'en reste-t-il aujourd'hui dans la mémoire française ? Est-ce que le mot de Verdun ne signifie pas l'ensemble de la guerre ? Alors nous vous proposons de partager ce voyage scientifique, intellectuel avec nous et de nous accompagner dans ces interrogations avec des historiens, avec des experts autour d'une documentation riche, diverse, des cartes, des films, des documents vidéo de toutes sortes. Bienvenue dans ce voyage ! Pour en savoir plus sur ce pan de l'histoire française et allemande, rejoignez-nous sur le site de France Université Numérique. Vous inscrivez France Université Numérique, c'est tout simple. Et vous inscrivez, vous créez un compte chez eux et vous allez voir, les inscriptions sont sur les jusqu'au 29 avril et le cours commence la semaine suivante. Alors, c'est la dernière dépositive. Le plan du cours, le voici, qui est proposé. Première semaine, la question est posée et la suivante, la thématique est la suivante, pourquoi Verdun et Verdun avant la bataille de 1916 ? Donc, chapitre 3, premier jour, on parle de la bataille de Verdun, le deuxième, la bataille de Verdun dans la bataille de la Marle, le troisième jour, Verdun en 1915, le quatrième jour, Falkenheim et la saignée à blanc de l'armée française et le cinquième jour, donc le vendredi de la première semaine, la somme plutôt que Verdun. Ainsi de suite, pour la deuxième semaine, on parlera donc de la ruée, le déroulement des batailles qui, il y a deux semaines, la semaine 2 et 3, traite de l'emboîtement des batailles, les batailles emboîtées, dont François Cochet vous a parlé tout à l'heure, le déroulement de la bataille, donc la ruée du 21 février, les chronologies de la bataille, la voie sacrée, une bataille d'artillerie, la bataille des paradoxes. Troisième semaine, Verdun, les batailles emboîtées, toujours, les dimensions symboliques des luttes de combat, les hommes dans la bataille, le sort des fantassins, le commandement des hommes et l'évolution du moral, les arrière-front, les bilans de la bataille, et enfin, dans la dernière semaine, l'immédiat après-guerre, 1918, le souvenir de Verdun, donc les mémoires de Verdun, l'immédiat après-guerre, les années 20, le lendemain de la seconde guerre mondiale, le basculement des années 60, Mitterrand et Kohl en 1984, et les perspectives jusqu'à aujourd'hui. Voilà, j'essaie de tenir mon temps, je vous remercie pour votre attention. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.